Alors aujourd'hui nous sommes là parce que tu vas nous raconter un petit peu ton témoignage. C'est vrai que ces jours-ci tu prêches, tu écris des livres, tu fais de la cure d'âme et tu as toutes sortes d'activités, mais est-ce que tu as grandi depuis tout petit dans ce milieu ? Comment cette idée t'est venue ? Si c'est une idée qui t'est venue ou bien qu'est-ce qui t'y a poussé ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Une vraie aventure, on va dire. Je viens de loin, aujourd'hui j'habite donc en métropole, en France, en Alsace, mais je suis originaire d'une île de la Caraïbe qui s'appelle la Dominique, qui est une île d'origine anglaise, qui se situe entre la Martinique et la Guadeloupe. On confond cette île quelquefois avec la République dominicaine ou c'est un domaine, mais eux ils sont espagnols et nous nous sommes anglais à la base. Donc voilà, je suis né dans cette île, une île à 70% de religion catholique, donc je suis né dans la religion catholique et très fervent. Nous sommes... voilà, c'est de là que je viens, de cette île-là, et je ne pensais absolument pas que je quitterais cette île toute ma vie. Mais alors, qu'est-ce qui t'a conduit en France ? Bon, je sais que tu es passée en Guadeloupe aussi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu parles français alors que tu as grandi anglais ? Enfin, c'est quand même un petit peu mystérieux tout ça. Oui, toute une aventure, c'est l'aventure d'une vie, d'une courte vie, d'une longue vie. Ma mère m'a mis au monde, elle avait 14 ans. Donc oui, j'ai été très précoce et elle aussi. Et elle m'a mis au monde et mon frère une année plus tard. Et donc, dans un contexte très culpabilisant, on peut s'imaginer, à cette époque-là, la quantité de culpabilité, de sentiments de mal-être, de condamnation, parce que bon, à l'époque, la religion avait une place prépondérante dans tout ce que les gens pouvaient vivre et faire. Et donc, il eût été tout à fait normal que ma mère, elle avorte. Vu tous les regards de la société, ce n'est pas évident de voir, mais elle m'a gardé. Elle nous a gardés tous les deux, mon frère et moi. Et comme nous sommes nés dans une famille très pauvre, luttant pour vivre, luttant pour survivre, donc ma mère a eu l'idée de partir en Guadeloupe parce qu'à Guadeloupe, elle était encore plus riche que chez nous, pour trouver du travail et pour nous envoyer de l'argent un petit peu chaque mois. Donc, j'ai été élevé jusqu'à l'âge de 12 ans avec ma grand-mère. Et ma mère venait nous voir de temps en temps, mais vous imaginez la perte affective et tout cela. Donc, tu étais seule avec ta grand-mère et ton frère ? Oui, et avec les autres enfants, bien sûr, de mes tantes. Donc, des enfants de ma grand-mère, qui en a eu 11 ans. Donc, il y avait quelques cousins, quelques cousines, quelques tantes. Avec tout ce beau monde, j'ai été élevé. La maison devait être bien grande, alors. Bien grande ? Oui, c'est bien grand-mère. Non, pas du tout, elle n'était pas grande. Nous vivions dans une petite pièce, simplement. Une pièce. Et nous étions tous là-dedans. Donc, sans électricité, sans eau, sans... Voilà. C'est la débrouille, c'est la débrouille. Il se trouve qu'à partir d'un certain moment, ma mère, elle a voulu nous faire venir en Guadeloupe, parce qu'il faut avancer, on avance, nous faire venir en Guadeloupe pour passer quelques jours de vacances avec elle, vacances d'été. Et pendant que nous étions en Guadeloupe, elle a écouté, un cyclone a détruit mon île. Comme les cyclones qu'on a eu l'année dernière, Maria et autres. a détruit mon île avec ses infrastructures, tout rasé, rasé complètement. Donc, j'étais en Guadeloupe pendant ce moment-là. Et la grande question était de savoir ce que nous allions faire. Sachant que nous n'étions pas venus en Guadeloupe pour rester, c'était juste pour un mois de vacances. Et puis, nous ne parlions pas la langue, nous ne parlions l'anglais, on ne connaissait pas un seul mot de français. Ce n'est pas notre culture, ce n'est pas notre histoire. Enfin bon, c'était inimaginable de penser que nous allions rester. En Guadeloupe, c'était sympa. Quel âge est-ce que tu avais à ce moment-là, à peu près ? J'avais 12 ans, 12-13 ans. 12-13 ans et ma mère nous a donc demandé ce qu'on voulait faire. On a dit qu'on ne peut pas retourner à la Dominique, il n'y a pas d'école, il n'y a plus rien. Donc, on a dit qu'on est acculé, qu'on était obligé de rester. Et donc, c'est carrément une nouvelle, c'est une révolution. En fait, à travers mon témoignage, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs révolutions. Je pourrais me rappeler ce témoignage d'une vie révolution, mais bon, on va exagérer, mais quand même, je les ai vécues comme des révolutions, parce que ça, c'était cataclysmique. Ça, c'était assez violent. Bon, ce n'est pas seulement parce qu'on parle de cyclone ici, mais c'est aussi parce que c'était violent, parce qu'il a fallu ce changement d'espace, ce changement de cadre de vie, ce changement de langue, d'histoire, de culture, de civilisation, de tout ce que vous voulez. Après, c'était quand même quelque chose d'assez violent. Et donc, voilà, on a décidé de rester. Ma mère nous a décidé de rester. C'était un nouveau contexte familial aussi, parce que du coup, tes cousins, ta grand-mère, tu ne les voyais plus, tu vivais seul maintenant avec maman et ton frère. Un élément que j'ai oublié de donner, c'est aussi la dimension familiale, la dimension relationnelle, sanguine, et tout ça, c'est une grosse perte. Tous mes amis, tous mes amis, et voilà. Mais il se trouve que, je pense que le malheur des uns fait le bonheur des autres, comme le bonheur des uns peut aussi faire le malheur des autres, parce que, à réfléchir de près, je me suis rendu compte que, quelque part, c'était un tournant vital. À tous les points de vue. À tous les points de vue, malgré toutes les réticences, les limites, les remarques que je viens de faire, les bémols que je viens de donner, c'était quand même assez salutaire, à mon avis, parce que, lorsque j'étais à la Dominique, j'avais déjà commencé à mal tourner. mal tourner, dans le sens que, je peux vous dire, pour vous expliquer ce que j'entends par mal tourner, et vous comprendrez assez vite, parce que là, il faut les droits trop bu, c'est que, la quasi-totalité, la quasi-totalité de mes amis, que j'ai connus, donc, quand j'avais jusqu'à 12, 13 ans à la Dominique, avant de venir en Guadeloupe, la quasi-totalité des amis que j'avais, ils sont soit en prison maintenant, soit qu'ils sont dans la drogue, soit qu'ils sont dans des asiles psychiatriques, soit qu'ils sont morts. Ok ? La plupart d'entre eux. Et moi, j'avais déjà commencé, à l'âge de 12 raisons, un de mes oncles avait une plantation de marijuana, donc j'avais déjà commencé à travailler pour lui là-dedans, si vous voyez ce que je veux dire, j'avais déjà commencé à travailler pour lui, les vols, les mensonges, la liberté, la liberté, elle est un peu partout, et il faut dire que ma grand-mère a été assez dure avec moi, en particulier, parce que, pas qu'avec moi, mais oui, c'était pas facile à gérer pour elle, parce que je ne lui rendais pas la plus facile, et puis bon, le fait d'avoir été extrait de ce milieu-là, où je commençais déjà à tourner mal, comme la plupart de mes amis vont le faire, c'est pour ça que j'ai dit que quelque part, c'était ça, donc un premier coup violent, mais ça lui tire quelque part, un premier nous a dit ceci, elle nous a dit, écoutez, vous voyez que nous sommes dans un autre pays, dans une autre France, nous ne sommes pas chez nous, nous ne sommes pas chez nous, donc vous regardez avec vos mains, vous touchez avec vos yeux, vous regardez avec vos mains, vous touchez avec vos yeux, et je faisais l'inverse avant, avant je regardais avec les yeux, et je touchais avec les mains avant, d'accord, je regardais avec les yeux, je touchais avec les mains avant, donc tout ce qui ne m'appartenait pas, elle n'a pas eu besoin de me dire ça deux fois, et j'ai dit à ma mère, bon, on va commencer, elle nous a envoyé à l'école, et j'ai dit à ma mère, ça m'a tellement frappé ce qu'elle me dit, que je lui ai dit, je vais être premier en classe, premier en classe, je ne connais pas un seul mot de français, je devais être mis en quatrième, cinquième quand je suis arrivé, et on va me mettre un coup au moyen 1, parce que je ne connais pas le français, donc au moyen 1, et je dis je serai le premier, parce qu'il va se passer quelque chose en moi, à ce moment là, que j'ai pris conscience, c'est comme si, on dit, les philosophes, nous les philosophes, ou les philosophes, on dit qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de Platon sans Athènes, c'est Athènes qui a fait de Platon ce qu'il est devenu, sans Athènes, Platon, on n'aurait pas connu Platon, je ne m'emmène pas au niveau de Platon forcément, c'est simplement pour dire que le contexte, le cadre dans lequel quelque chose se passe, n'est pas négligeable, pour le devenir de quelqu'un, le cadre compte, l'espace compte, les circonstances comptent, et j'ai dit, je serai première en classe, parce que je me suis rendu compte, que à cet âge de 12-13 ans, c'est comme si je sentais l'appel du destin, c'est comme si je sentais que je me retrouvais dans un milieu, où je pouvais faire quelque chose de bon, faire quelque chose de bien, mais qu'est-ce que j'avais à l'esprit ? J'avais à l'esprit, il y a juste raison de devenir un grand homme pour aider mon pays, la Dominique, pour aider tous les pauvres possibles, devenir un grand homme, et je paierais le prix pour ça, et rien ne m'aidera. C'était ça qui était dans mon esprit. Bon, d'autres choses m'ont motivé, il y a des choses qui m'ont motivé, bien sûr. Comme quoi, par exemple ? Comme quoi ? Comme... Écoutez, moi j'étais, à part ce désir, j'étais influencé par Gandhi, le Mahatma Gandhi, déjà je connaissais un petit peu, influencé par Martin Luther King, et par d'autres personnes, mais surtout ces deux-là, influencé par le Christ, Jésus, absolument pas. Ça ne me disait absolument, et pourtant, Dieu sait que j'étais catholique à fond la caisse, comme ma famille me l'avait appris, mais je ne peux pas vous dire qu'à cette époque-là, le Christ représente un modèle pour moi, en rien, je ne le connaissais pas du tout. Dieu inconnu, et pourtant, je disais le Notre Père, comme tout le monde connaît, mais Dieu inconnu au bataillon, le Christ Jésus inconnu, je priais Marie, je récitais le Notre Père, des prières que tout le monde connaît en général, mais je me suis dit, donc vous voyez, ces deux personnages, la Gandhi, et Martin Luther King, ça m'a motivé. Et une troisième chose qui m'a motivé à devenir quelqu'un pour aider, pour aider mon pays, pour aider les hommes, c'était la haine. La haine. Pourquoi la haine ? Qu'est-ce que la haine ? Avoir l'insiste, c'est assez cru ce que je vous raconte là, c'est la haine, c'est que, bon, il a été élevé dans un milieu, dans mon île, caribéen, on nous racontait donc régulièrement, régulièrement à l'école, de manière documentée, tout ce qui était arrivé pendant quatre siècles aux Noirs, qui avaient été mis en esclavage pendant quatre siècles, et le commerce triangulaire, pendant quatre siècles, et tout ce que les Noirs avaient subi. Bon, et, et ont entendu ça pendant longtemps, à travers des cours d'histoire et autres, à travers l'histoire, à travers le Regen, puisque j'étais un fan de Bob Marley, connaissait quasiment tous ses chants, dansant, je ne vous ai pas parlé de la vie que je menais déjà à la Dominique, avec les nuits tardives, les boîtes, et tout le reste, mais Bob Marley, c'était vraiment le troisième personnage, le troisième personnage, c'est véritablement, et ses chansons, et, si vous voulez, ces chansons-là, apportaient de l'encouragement, dans une vie, pauvre, exploitée, d'injustice, avec toutes sortes de complexes, donc j'ai développé, comme certainement d'autres l'ont fait aussi, la haine contre la race blanche, et c'est l'une des choses qui m'a motivé, à part Gandhi et Martin Luther King, qui n'avait rien à voir avec la haine contre la race blanche, vous voyez, la contradiction la plus totale, mais néanmoins, c'était là où j'en suis, et je me suis dit, oui, oui, je veux être comme ces deux hommes, pour aider l'humanité, et mon pays en particulier, mais quelque chose m'a motivé, qui était la haine contre les blancs, je voulais donc montrer aux blancs, de quoi les noirs étaient capables, que les noirs n'étaient pas capables que de danser, que de chanter, et de, je ne sais pas ce qu'on disait, qu'on faisait, que de faire du sport, je voulais montrer cela, montrer aux blancs, de quoi les noirs sont capables, et je me suis dit, que j'irais à l'école, vous voyez pourquoi j'étais motivé à ce moment-là, j'irais à l'école, j'irais le plus loin possible, le plus haut possible, pour devenir un grand homme, et personne ne m'arrêtera, dans toutes mes clases, j'étais soit premier, soit deuxième, soit troisième, j'ai travaillé du camp de fer, la rage au ventre, du camp de fer, et, Donc tu as dû faire ton bac à 23, 24 ans, puisqu'on t'a remis en CM1, comment ça s'est passé ? Non, j'ai dû sauter une ou deux classes, parce que je travaillais bien, parce que je travaillais bien, et, voilà, ça c'est une première chose, j'ai appris le français très très vite, deux en trois mouvements, deux en trois mouvements, et, ben voilà, il y a eu, un autre cataclysme, qui est arrivé dans ma vie, ouf, vers l'âge de, ouais, vers l'âge de 15-16 ans à peu près. Disons que, à ce moment-là, ma mère, qu'est-ce qu'elle faisait pour vivre ? Ma mère transportait les marchandises de la Dominique, par bateau, bateau qui partait assez, oui, par bateau, et, elle comportait de la main des marchandises, qu'elle faisait venir de la Dominique, et qu'elle vendait sur les marchés en Dominique. Donc, elle devait être vaillante, costeux comme tout, et, elle vivait avec un homme, avec un homme marié, qui avait des enfants, et, elle vivait avec lui, donc, il était, elle était quelque part, donc, en amante, tout ce que vous voulez, et, ma mère, elle était, comme moi-même, comme tous les membres de notre famille, très catholique, très croyante, vivant vraiment sa foi, et pourtant, elle était dans une telle situation. En fait, nous avons été élevés dans ce genre de milieu religieux, où, finalement, tout en étant dans la religion, en même temps, il y a un certain nombre de choses qui se font, et, qui sont, qui se considèrent comme normales, quelque part, tout, même si on sait que c'est impréhensible, que ce n'est pas normal. Elle attendait un enfant de cet homme, je vous dis ça parce que, elle attendait un enfant de cet homme, et, l'enfant est mort né. Je me suis retrouvé à l'hôpital, où, je m'attendais à voir un enfant, c'était une fille, donc, elle devait être, elle devait être ma seule, et, en arrivant à l'hôpital, je vois ma mère qui se tord de douleur sur le lit, et, j'entends la nouvelle que l'enfant est mort né. Suite à ça, ma mère est tombée malade, et c'est le deuxième élément dont je parlais, elle est devenue, donc, paralysée, incapable de se déplacer, quasiment tétraplégique, incapable de se déplacer, voilà, il a fallu, donc, ça c'est un nouveau cataclysme de Marie, puisque nous étions seuls en Guadeloupe, nous n'avions aucune aide, nous n'avions aucun soutien, rien du tout, et finalement, voilà, nous étions dans une école catholique, une école de prêtres, comme on dit, une école blanche, vous voyez, j'étais en bonne compagnie, vous voyez, dans une école blanche, et, qu'est-ce que nous allons devenir ? C'était la grande question. C'était la grande question. C'était la grande question.